Le festival de Cannes, rendez-vous des cinéphiles du monde entier. Ses films, ses stars, son glamour, mais aussi trauma. Sous-titrage Société Radio-Canada Trauma est une société de production indépendante fondée il y a maintenant presque 40 ans par Lloyd Kaufman et Michael Hurds. Elle est responsable de longs métrages tels que Redneck Zombies, Poltergeist Night of the Chicken Dead ou encore la quadrilogie Toxic Avenger. Autant de films cultes pour les amateurs de cinéma déviants. Bien que le catalogue de Trauma soit vaste, ses films les plus populaires sont pour la majorité réalisés par Lloyd Kaufman lui-même. En produisant leur film Cannibal the Musical, Trauma a lancé la carrière de Trey Parker et Matt Stone, créateur de la série South Park. James Gunn, scénariste de l'armée des morts et réalisateur d'Horribilis et Super, a également commencé chez Trauma en écrivant Tromeo et Juliette. Prochainement, il réalisera le film Marvel, Les Gardiens de la Galaxie. Trauma a aussi servi de tremplin pour la carrière de Doug Sackman, de retour cette année dans son costume de Kabukiman qu'il portait déjà dans All the Love You Can, un documentaire datant de 2002 sur le passage de Trauma au Festival de Cannes. J'ai travaillé pour Trauma pendant 3 ans, depuis 1992, j'ai voulu commencer mon propre company. Avec le soutien de Lloyd et mes amis, on a commencé notre propre company called Backstreet Inceptions. J'ai bien inspiré par Lloyd, j'ai fait une série de séries de punk rock holocaust, une série de films basés sur le Van's Warped Tour, et aussi des films adultes comme Repenetrator, Triple Exorcist et Evil Head. Lloyd Kaufman et l'équipe de Trauma se rendent au Festival de Cannes depuis le début des années 80. Souvent accompagnés de Traumettes, ces pin-up aidant à attirer l'attention des passants. Mais ils n'avaient pas honoré la croisette de leur présence lors de ces dernières éditions. Heureusement, cette année, Trauma était de retour. Il faut que tout le monde essaye d'encourager les jeunes talents qui poussent maintenant comme des fleurs, mais qui sont écrasés par les pieds géants de Sony et de festivals comme ça. En Amérique, il y a environ 6 grandes entreprises qui ont un choc-touche sur l'industrie. Et ils créent leurs propres films et ils contrôlent la distribution. Nous essayons de faire attention à l'indépendant artistes à la Cannes Film Festival, et de leur montrer qu'ils puissent travailler dans le système de mainstream, et de l'extérieur de l'extérieur, et de leur travail en sorte, qu'ils ne sont pas nécessaires. Donc, nous avons un nombre d'initiatives qui supportent l'indépendant artiste. Nous avons un tournée de film festivals, donc les filmmakers qui peuvent nous envoyer leurs films. Et à Cannes, nous voulons essayer d'encourager tout l'art indépendant, surtout la danse interpretive, parce que Leonardo DiCaprio et moi, nous aimons beaucoup danser dans les rues. Trauma est unique, et c'est vraiment indépendant. Nous produisons tous nos propres films, nous produisons tous nos propres films, nous distribuons tous nos propres films, nous éditons tout en-house, et nous sommes la plus longue, vraiment soutenue, entreprise indépendante, et c'est vraiment parce que nos fans, nos fans ont payé pour nous sortir ici, nos fans ont payé pour soutenir le film, et nous l'avons tous à eux. Peu avant de se rendre à Cannes cette année, Trauma avait lancé une campagne sur le site Indiegogo, afin de récolter de quoi financer leur documentaire Occupy Cannes. Déjà sur Paul Twigheist, le dernier film de Lloyd Kaufman, l'équipe de tournage était essentiellement constituée de fans. Mais comment un jeune esprit innocent peut devenir un fan dévoué de Trauma ? Quand j'étais 4 ans, «Toxic Crusaders » était sur la télévision. Je ne pouvais jamais comprendre pourquoi mon père n'a pas permis de rentrer les films. Parce qu'on les voyait dans les films, et parce qu'ils avaient les posters en dessous, j'ai pensé que c'était comme le cartoon. Quand j'étais 12 ans, mon père, pour mon anniversaire, m'a acheté le cut de la direction de Toxic Avenger. Et ma vie a toujours changé. Un trauma, franchement, c'était grâce à Canal+, quand j'étais petit, mais pas envie qu'il l'avait. Ils avaient passé le premier Toxic Avenger, j'avais 8 ans, et j'avais l'impression de voir du Texas Rigor. C'était formidable. J'ai volé la cassette vidéo du père d'un ami de Toxic Avenger, un mercredi soir, tout seul à la maison. Je l'ai regardé à 10 ans, j'ai été traumatisé, on peut dire ça comme ça. Il y a des années, quand j'étais ado, je lisais des trucs sur Trauma, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et du coup, les films étaient introuvables. Je fantasmais sur Trauma pendant des années, en voyant les images de Kabuki Man, Toxic Avenger, sans savoir du tout à quoi ça pouvait bien correspondre. Et j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir dégoter une première VHS DVD. Quand j'étais jeune, nous n'avons pas pu regarder les films. Parce qu'ils sont incroyables, ils ont du sang, du sang et des bœufs, mais quand j'ai grandi, j'ai grandi à eux. J'aime le sexe, le violence, le sang, ça me rappelle des films que j'ai grandi dans les années 80. L'humour agressif, le gore débile, la nudité généreuse, c'est très crade, très gore. On se marre, on se pisse dessus, quoi. Il y a un côté série B, série Z assumée, et en même temps un côté un peu punk. Le cinéma, avant tout, c'est la liberté, et là, c'est totalement, on fait ce qu'on veut dans Trauma. Mais c'est super intelligent quand même, et très maîtrisé. Nous ne prenons nous-mêmes sérieusement, mais nous sommes sérieux sur ce que nous faisons. Il n'y a personne d'autre qui fait des films comme ça, aussi régulièrement. On a envie de faire ça, on a envie de vivre une expérience Trauma. Donc rien qu'être ici en ce moment, c'était essentiel. La personnalité de Lloyd Kaufman, qui est une espèce de VRP absolue, qui est tellement attachant comme gars qu'on suivrait n'importe quoi. Quand j'étais 13, 14, 15 ans, j'étais à l'horror convention, j'ai rencontré Lloyd, j'ai obtenu l'autographie, et j'ai été très heureux de travailler pour Trauma juste après avoir gradué de l'école en 2009. J'ai rencontré Lloyd Kaufman au Comic Con de Philadelphie, et donc, du coup, il m'a parlé de ses projets. Je me suis dit, je vais essayer de t'aider en tout cas. Donc du coup, j'ai fait des collectes de fonds un peu partout dans ma région. Et je suis arrivé à un résultat de 8000 euros, ce qui fait 10 000 dollars. Ça paye à peine l'appartement à Cannes, mais c'est exactement la somme qu'il fallait pour être impliqué dans le projet. Parce que c'est très cher pour une petite compagnie comme nous de venir à Cannes, de traiter les gens à Cannes, de promouvoir à Cannes, nous devons maximiser notre temps. Donc, nous établons beaucoup d'événements, 3 à 4 jours par jour. Hier, pour symboliser la naissance de l'art indépendant, nous avions Zach d'Amico. Il a dansé dans la rue toute nue. Il a un tout petit pipi. Il n'est pas circumcisé. Aussi, il a une bague là-dedans, le pipi. On a dérambé, on a enlevé tout ce qui empêche de voir l'art indépendant. Il a dansé dansé dans la rue. Et tout le monde à Cannes a beaucoup apprécié ça. Vous avez fait ça, mesdames et messieurs. Nous sommes ici pour exposer l'art indépendant comme quelque chose de libre et naturel. Ce n'est pas quelque chose qui est composé, le Head of Advance. C'est quelque chose qui est expressif et naturel et qui est ce que nous sommes. Nous sommes TROMA. Nous sommes les youths de demain. Don't give up the fight for Julia, the bad in cinema! Je m'appelle Austen Paredes, et je suis TROMATIZED. Nous avons organisé un mariage lesbiennique, SAFIC. Je vous invite, avec le reste de la TROMA team, à une célébration de l'égalité de mariage. Malheureusement, juste avant la cérémonie de mariage, les flics sont arrivés, et les officiers de Cannes, et ils ont annulé. France a récemment légalisé le mariage gay, mais il n'a pas été fait jusqu'à 26 ans, apparemment. Et parce que ça, ils ne nous permettraient pas de faire ça, parce qu'on a peur des riots. Les autorités ont dit qu'on ne le fait pas. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de le faire dans les festivals film. Il voulait faire ça pour les gens, les gens qui ne payent pas être ici, mais apparemment, c'est trop de choses à demander. Mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés ici pour faire deux lesbiennes dans le mariage. Le mariage, pour tout le monde, est maintenant légal en France. C'est l'un des peuples pays pour faire ça légal. En France, vous pouvez marier un bébé ou un bébé. C'est totalement légal. Nous n'utilisons les Bibles dans Cannes, parce qu'à la Cannes Film Festival, nous voulions de l'argent. Donc, nous allons utiliser mon bébé comme le Bible. Sgt. Kabuki, si vous pouvez-vous prendre le retour au Nukamai poster, comme le altar. Et là, nous venons la belle bride. Nous voulions. Pouloons nous. Il est précisant pas ensemble. On gaffe les Bibles ! En plus s'équipe. Nous avons mis le Bride. En plus s'équipe. On gaffe les Rimes et les Rimes. C'est-à-dire que la belle Terre, C'est-à-dire que la je vous servais. Nous voulons protéger les droits de tous, les homosexuels, les lesbiennes, les gens qui aiment les pieds, comme moi, et tout le monde doit être égal. Hormis les parades quotidiennes sur la croisette, l'équipe de Troma a organisé une conférence de presse, un hommage aux critiques Roger Hébert, et a participé à une zombie walk organisée par l'association Les Méduses. Suite à toute cette promotion, le point d'orgue de l'avenue de Troma était la première mondiale de leur nouveau film Return to Nuke Them High. Anyone that wants to come see our new film Return to Nuke Them High Volume 1, on talk as we have passed, we have a screening today at 3.30pm at the Arcade 3, come see Truly Independent Cinema ! What's going on ? Nuke Them High C'est différent ! Pour moi c'est du grand n'importe quoi, c'est drôle, c'est pour les jeunes, avec les effets de maquillage qui sont quand même extraordinaires. C'est complètement barjo, c'est amusant. J'ai été un peu déçu pour être en aide du film Return to Nuke Them High, c'était vraiment très paresseux, très amateur. Je serais incapable de dire si j'ai aimé ou pas le film, est-ce que j'ai aimé ou pas, mais je sais que c'est un film qu'il faut que je montre, absolument. C'est toujours amateur pour moi, c'est toujours Do It Yourself, mais quand on voit par rapport à un film comme Poultry Guys qui a été fait il y a plus de 5 ans, qui était vraiment hyper maîtrisé et tout, là ça fait hyper amateur et puis le côté où on fait deux films en deux parties, je trouve ça aussi un peu limite. J'ai vraiment apprécié le film, je trouve que c'est un style qui a soumis jusqu'au bout, du début à la fin. C'était amusant. Juste après la projection, l'équipe de Trauma proposait à ses fans de les suivre pour avoir la chance de jouer dans une scène de leur prochain film. Venez rejoindre l'équipe Trauma pour le tournage d'une scène de Return to Nukema et Vol. 2 ! Vous aussi, vous pouvez aussi être une star de film, donc venez avec nous et Fé Yen, Return to Nukema, Vol. 2 de Trauma ! La lumière se change très rapidement, nous devons marcher. Le nucléaire, le wind, va nous rendre dans un zombie, quelque chose comme ça ? Oui ! Je suis dans l'acteur du studio, je dois comprendre tout si je dois être le meilleur. On nous a donné un petit sachet qui ressemblait à l'aspirine, en tout cas pour faire du lait tout simplement. Un petit gobelet avec de l'eau verte. Et puis le but c'était de mettre l'effervescent, puis de mettre l'eau afin que ça mousse dans la bouche et puis après pour que la mousse dégueule partout. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais faire le zombie avec tous ces gens qui me critiquent. C'est parti ! Pardon ! Je vais faire le zombie avec tous ces gens qui me critiquent. Quand on est tard, on peut toujours le rapporter à des soirées et tout ça. Et ça c'est unique ce qu'on a fait. Il y a une très bonne direction directeur. C'est parti ! 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 Le second volume de Return to Nuke them High devrait sortir d'ici la fin de l'année. Et parmi les futurs projets de trauma, le cinquième film Toxic Avenger est toujours d'actualité, bien qu'il ait été prévu depuis la sortie du quatrième opus il y a maintenant 13 ans. C'est parti ! c'est quand on commence à chier les taux de réveillage. Just really want to know what's going on I do come high Beautiful, beautiful, that's great, stay like that